Notre culture, toutes nos fondations, salive tout au rythme des quatre saisons. Ne touchez pas, 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 ne touchez pas. Notre tradition, à nos racines, notre nation, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Mesacaks Donc nous viendra à nous, parce qu'il était très bien accompagné. Alors, avant le discours de monsieur le maire, un petit appel pour les bandas, nous se passe tout rose qui doivent être par là. Ça serait bien que vous avanciez, puisqu'on fera les campades juste avant le rassemblement. Donc, si les bandas m'entendent, je l'espère en tout cas, on va leur demander de se rapprocher sur le côté de la scène. Et en attendant, je laisse la place à celui qui nous accueille chaleureusement ce matin, c'est monsieur Charles Daillon, maire de Bonne-Marsan. Bonjour à tous. Heureusement qu'il pleut, parce qu'on aurait été trop sinon, je pense. Bonjour, je dois vous avouer que quand un maire, on lui annonce une manifestation, il est un peu inquiet. Et bien là, on est ravis, on ne vous donne pas notre plaisir. Et je voudrais vous dire, chers amis, bonjour. Amis chasseurs, bonjour à tous. Ah, il n'y a rien, il n'y a rien. Cher ami d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine, bienvenue ici, bienvenue au cœur des Landes, ici à Bonne-Marsan. Salut, Pitchou. Parce que beaucoup d'entre nous sont issus de la ruralité. Agriculteurs, éleveurs, fils de paysans, chasseurs, paloumaïres, bécassiers, amateurs de gastronomie, bâtissinados, des vaches, des écarteurs, des taureaux. Beaucoup sont ici. On est au pied du plumaçon, ces arènes, derrière ce mur. On a des valeurs. Parce que, comme vous, nous sommes attachés à ces valeurs, de convivialité, de respect de la nature. Parce que, comme vous, nous avons besoin de nous rattacher à ces espaces de liberté, de culture liées à la ruralité, liées à nos anciens. Et pour mieux se projeter dans l'avenir. Je sais qu'ici, ces valeurs sont partagées par l'immense majorité des élus qui sont ici, je salue. D'ailleurs, l'immense majorité de mes collègues maires des Landes, qui parlent d'une seule voix, on entendra tout à l'heure Hervé Boyery qui le représente, sont là. Quand j'ai parlé avec le président du fonds de la Fédération des Landes de chasse, j'ai dit, cher Jean-Luc, nous avons évoqué l'action qu'il souhaitait mener pour la défense des chasses menacées. Je lui ai tout de suite dit qu'ici, dans le chef-lieu des Landes, tu seras le bienvenu pour cette action. Il a juste oublié de me dire que vous seriez 15 000, voire plus, 20 000 hors-taxe. Nous savons ici, au cœur des Landes, que vous êtes tous des citoyens responsables. Et nous vous demandons, avec les organisateurs, de montrer votre plus beau visage. Montrez votre plus beau visage. Ne laissez pas à nos détracteurs, qui n'attendraient que ça, des images de dérapage ou de civilité. Cette ville, elle vous aime, ce territoire vous soutient. Et je sais que vous le respecterez, un peu comme à la chasse, à la fin de la chasse, on ramasse ses cartouches. C'est notre devoir vis-à-vis des agents municipaux qui ont été sollicités, des riverains, des commerçants qui sortent à peine d'une phase difficile. Cette foule, elle est impressionnante. Vous êtes très nombreux, c'est révélateur. Révélateur que le monde rural est de vous, avec une force collective, celle de votre passion, de vos passions, elles sont multiples. Et puis c'est réconfortant. A nous, on vient de loin. Réconfortant car vous êtes solidaires. Vous êtes toutes et tous ceux-là et vous êtes mobilisés. Bravo. Certains villes viennent de loin, de très loin. Je veux tout particulièrement les saluer. Vous êtes ici dans une ville qui défend l'esprit, l'esprit du Sud. Dominique Graciès, son président, parlera. C'est cet esprit qui fédère la chasse, la pêche, l'élevage, l'agriculture, la gastronomie, les langues régionales, la cour sendaise, la tauromachie. Toutes ces passions locales, régionales, sont régulièrement menacées, attaquées. Et votre présence en masse ici aujourd'hui, elle est indispensable pour stopper cette violence contre notre art de vivre. On a le droit de ne pas aimer la chasse. On a le droit de ne pas aimer la tauromachie. On a le droit. Par contre, cela ne donne pas le droit de nous prier de nos émotions, de nos navires, de nos passions. On n'oblige personne à assister à une gorila. On n'oblige personne à aimer la chasse. C'est tellement facile de se compter la tauromachie, les chasses, le gavage. C'est tellement facile de se moquer de nos accents. Et en plus, c'est à la mode chez celles et ceux qui ne connaissent rien aux traditions. Content de te voir, toi, enfin. Qui ne connaissent rien aux traditions. Mais soyons pédagogues, communiquons, soyons fiers de ce que nous ont transmis les anciens. D'autant plus que ces pratiques, je l'ai dit, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques, vous avez su les adapter, vous vous êtes modernisés. Nous ne sommes ni des sauvages, ni des abrutis, ni des assassins, comme le disait récemment des affiches de Brigitte Bardot dans cette ville. Bravo ! Bravo ! Nous sommes des citoyens à part entière. Foutez-nous la paix ! Ça, c'est bien, ça, merde ! Aujourd'hui, ce sont les chasseurs traditionnels qui sont attaqués. Hier, c'était la corrida, ou les lignes régionales. Demain, ce sera l'agriculture, l'élevage. Nous sommes là pour tous ces parts de notre culture, de notre esprit du Sud. Se préoccuper du bien-être animal légitime. D'ailleurs, vous n'avez pas attendu des leçons pour le faire. Sauf qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de se poser la question de savoir comment mettre à mal ces traditions. À commencer, parfois, par notre ministre de l'Écologie, qui semble ne pas avoir forcé son talent pour argumenter contre la décision du Conseil d'État. Posons-nous la question de savoir pourquoi une anti-chasse, une anti-corrida, traite de la ruralité ? Ne méritons-nous pas un ministère ou un secrétaire d'État dédié ? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, bienvenue ici à Montmartre-Saint. Bienvenue pour cette journée historique. Profitez de cette ville aux Trois-Rivières. Ici, la nature et la ruralité. Et ces traditions, elles sont partout. Et regardez bien cette omatole. Regardez cette omatole. Il n'est pas question que nous la régions au placard. Je vous souhaite à tous et à toutes, avec le soutien des élus qui sont ici, une belle journée de défense de nos châtes et de nos traditions. Monsieur Charles, maire de Montmartre-Saint, merci, monsieur le maire, de notre mission et de notre appel, toujours aussi sympathique. Et pour terminer, avant que le perthèse et le savantes, place à l'organisateur, place à monsieur Jean-Luc Giffron, vice-président de la fédération des chasseurs des landes. Cher, joli, bonjour. Bonjour à tous. Régis. Je demande, vice-président de la fédération des chasseurs des landes, je me tape, je me tape. Et nous savons combien les chasses traditionnelles lui tiennent à cœur. Il y a un plan de drones, mais il n'est pas trop autorisé dans le coincier. J'y associe Jean-Louis Carreur, externe la fédération des landes, que je salue devant vous, qui lui aussi est un fervent défenseur des chasses traditionnelles. Après, je ne sais pas si tu veux. Merci à notre animateur, Thierry Goite, en septembre, triple champion de France des écarteurs, elle va partir à 16 mètres de haut. après 30 années de l'intention landaise. Merci, c'est bien, il y aura des images, quoi, dans tous les cas. Il ne va pas arriver. Vous pouvez l'applaudir. C'est à Mont-de-Marsan, en tout cas. Je tiens à remercier également Charles Lailloux, maire de Mont-de-Marsan, pour son soutien et la mise à disposition de ses infrastructures et de ses services. L'association Esprit du Sud 40, avec qui nous avons travaillé à Mont-de-Marsan, Merci pour la soutien et la présence à tous les parlementaires des Landes. Vous voulez qu'on essaye ou pas ? Ça veut dire sortir, aller dans un coin tranquille. Je vais faire décoller, je viens, je fais un tour. Je vous laisse, les gars, on en refera sûrement. Restez connectés.